Le graph 7. Tout d'abord, le graph 7, ce n'est pas un mot propre en lui-même, mais c'est l'abréviation de graph fonctionnel de C, commande E, étape T, transition. Retenez bien cette combinaison, étape transition. D'après la définition, le graph 7, c'est un outil graphique de description des comportements d'un système. Dans notre domaine technique, on fait rarement décrire le système d'une manière littérale, mais la description du système, elle se fait grâce à des outils normalisés. Et parmi ces outils, c'est le graph 7. Il nous permet de décrire le fonctionnement du système d'une manière normalisée. Il sert aussi comme outil de communication entre les différents intervenants dans notre domaine technique. Il est composé d'une étape initiale. L'étape initiale est caractérisée par ces doubles carreaux, et une transition, et étape ordinaire, et finalement une liaison orientée. La liaison qui roule, comme on remarque ici, la liaison roule, transition avec les étapes, et les étapes avec les transitions. Dans chaque transition, il y a une réceptivité associée à cette transition. C'est quoi la réceptivité ? C'est la condition qu'elle doit être vérifiée pour que notre système passe d'une étape à l'autre. Et à chaque étape, comme vous remarquez ici, à chaque étape est associée une action, c'est-à-dire l'ordre qu'on désire qu'elle va être réalisée par le système. Notre cours sera basé sur une application. C'est-à-dire à base d'une application de parking automatique. Voilà une description de notre système. Les actionnaires par lesquels notre système est constitué. Un moteur électrique qui va manœuvrer la barrière, il va la lever et la faire descendre. Une LED rouge qui va interdire l'accès durant l'action de la barrière. Et une LED verte qui va donner l'autorisation au conducteur pour qu'il accède au parking. Et les capteurs qui vont fournir de l'information à la partie traitement. Un capteur de présence qui va détecter la présence d'un véhicule. Un autre capteur B2 qui va détecter l'accès total du véhicule au parking. Et un capteur S1 qui va détecter la position basse lorsque la barrière est fermée, sera détectée par S1. Et un autre capteur S2 qui va détecter la fermeture totale de la barrière. Le fonctionnement des arrêts est assez simple. À la présence d'un véhicule, la barrière s'ouvre et une LED rouge s'allume. En indiquant que la barrière est en train d'être manœuvrée. C'est-à-dire qu'il interdit l'accès au parking. Lorsque la barrière est complètement ouverte, à l'ouverture complète de la barrière, la LED verte s'allume, donnant l'autorisation au conducteur d'accès. Après l'entrée du véhicule, la LED rouge s'allume, comme quoi la barrière est en train d'être fermée. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite ? Cette description, on va la refaire selon les normes du GrafSort. Le voilà. À la présence d'un véhicule, la barrière s'ouvre. Voilà l'action. La barrière s'ouvre et une LED rouge s'allume. Il interdit l'accès. On attend l'ouverture complète de la barrière. La barrière n'est levée pas encore. Lorsque la barrière est complètement ouverte, on va passer à l'étape suivante, à l'action suivante. C'est l'autorisation. Donnons l'autorisation au conducteur. Et par la suite, qu'est-ce qu'on va attendre ? On va attendre que le conducteur accède complètement, pénètre complètement au parking. Après la réalisation de cette condition, l'étape, notre GrafSort passe à l'action suivante. Voilà, la barrière est en train d'être manœuvrée, d'être fermée. On va attendre la fermeture. La barrière passe. On va attendre la fermeture complète de la barrière. La fermeture complète de la barrière. Lorsque la fermeture complète de la barrière est réalisée, le cycle va se reprendre. Le voile. Nous avons le GrafSort. Nous n'avons pas un seul point de vue du GrafSort. Le point de vue système, dans ce point de vue, on n'a fait que d'écrire les actions et les informations nécessaires pour leur exécution. Par exemple, l'action désirée à l'étape 2, ouvrir la barrière, allumer la LED rouge. L'information nécessaire pour l'exécution de cette action, c'est la présence d'un véhicule. Ainsi de suite, pour qu'on puisse allumer la LED verte, l'information nécessaire, la barrière doit être complètement ouverte. Ainsi de suite. On va passer à un autre point de vue. C'est le point de vue partie opérative. Ce sont les actionnaires qui ont réalisé, ce sont les éléments techniques. On va monter vers les solutions technologiques qui ont permis la réalisation de ces actions. Cette formation est délivrée par le capteur B1 et S1, c'est-à-dire pour que la première action se réalise, la barrière doit être fermée et on doit détecter la présence d'un véhicule par le capteur B1. Ouvrir la barrière. Cette action est concrétisée grâce au moteur. La solution technologique, c'est un moteur qui réalise cette action. C'est un moteur qui réalise cette action. Par exemple, un autre exemple, l'accès d'un véhicule sera détecté par le capteur B2, c'est-à-dire la solution technologique qui a permis la réalisation de cette partie-là, c'est le capteur B2. Et il y a aussi un autre point de vue, c'est le point de vue du parti commande. Je pense que vous avez déjà vu dans la partie ADC qu'on ne commande pas directement les moteurs, mais on le fait via des intermédiaires qui sont appelés des pré-actionneurs. Par exemple, le moteur M1, on va le commander grâce à l'intermédiaire du pré-actionneur K2. Par exemple, le pré-actionneur K1 va commander le moteur à l'ouverture et le pré-actionneur K2 va commander le moteur en fermeture. La différence entre cette partie, ce point de vue opératif et point de vue commande, c'est qu'on va remplacer seulement les actionneurs par les pré-actionneurs qui les commandent. On passe maintenant aux règles d'évolution du graph 7. Comment notre graph 7 passe d'une étape à une autre ? Ainsi de suite. Règle 1. Situation initiale. L'étape initiale est considérée initialement active, ce qui permet l'évolution de l'automatisme dès que la réceptivité associée à la première transition devient vraie. C'est-à-dire, lorsqu'on branche notre automate au réseau et on l'alimente, directement l'étape initiale, à ce moment-là, elle est active. Règle 2. Franchissement d'une transition. Comment on traverse une transition ? Une transition, il dit, va l'aider lorsque toutes les étapes immédiatement précédentes reliées à cette transition sont actives. C'est-à-dire, à ce moment-là, on dit, cette transition qui clignote, on dit qu'elle est valide. Par contre, c'est-à-dire, on attend la réalisation de cette transition, la condition qui lui correspond pour qu'on puisse évoluer vers l'étape suivante. Par contre, les autres transitions ne sont pas encore valides. Pour qu'on puisse traverser, bien, franchir cette transition, elle doit être valide, c'est-à-dire, on attend l'étape précédente. L'étape que lui précède est active, est active, et que la réceptivité associée à cette transition est vraie. Qu'est-ce qu'on va attendre pour le moment ? Que cette condition se réalise. Lorsqu'un véhicule se présente et la barrière est fermée, automatiquement, on aura une évolution, on aura un passage vers l'étape suivante. Le voilà. Notre système est passé à l'étape suivante. Troisième règle, évolution des étapes actives. Le franchissement d'une transition entraîne simultanément l'activation de toutes les étapes immédiatement suivantes, la désactivation de toutes les étapes immédiatement précédentes. Si vous avez bien remarqué, lorsqu'on a passé à cette étape, automatiquement, la première étape s'est désactivée. Pour le moment, c'est de même pour cette étape. Lorsqu'on va franchir cette transition, cette étape, elle se désactive, et la troisième étape devient active. Là, voilà. On a la désactivation de cette étape et l'activation de l'étape suivante. C'est-à-dire, lorsqu'on franchit une étape, automatiquement, l'étape précédente se désactive. Ben voilà, et ces trois règles sont suffisantes, et il y a d'autres qui citent cinq règles. Mais les deux dernières sont incluses dans la troisième. On peut les considérer comme incluses dans la troisième. Ces trois règles sont largement suffisantes pour décrire l'évolution de Grafset. Et les étapes d'évolution de Grafset, les règles d'évolution, on peut les résumer dans ces deux équations. Condition d'activation d'une étape. Quand est-ce que l'étape devient active ? Quand est-ce que l'étape I devient active ? Lorsque l'étape Kiloé précède est active, et la transition Kiloé précède est aussi active. C'est-à-dire, quand est-ce que l'étape III devient active ? Lorsque l'étape II est active, et la condition Kiloé corresponde se vérifie. Cette étape est égale à 1, et celle-ci doit être égale à 1. Voilà. Lorsque ces deux conditions se sont réalisées, on a l'activation de cette étape. Et quand est-ce que l'étape se désactive ? Condition de désactivation d'une étape. L'étape II se désactive lorsque l'étape suivante s'active. Voilà. Lorsque l'étape III s'est activée, automatiquement l'étape II devient... se désactive. Retenez très bien ces règles. On va l'utiliser par la suite lorsqu'on désire programmer le système. Les structures de base d'un grapheset. La première structure, la structure séquentielle qu'on a utilisée jusqu'à maintenant, c'est une structure facile. Une étape ne suivait que d'une seule transition, et une transition ne suivait que d'une seule étape, ainsi de suite. La deuxième structure, c'est les séquences simultanées. La première partie de cette structure, divergence en E. C'est-à-dire, lorsque cette transition devient vraie, automatiquement, les séquences suivantes s'activent d'une manière simultanée. Si nous avons N séquences en parallèle, elles s'activent d'une manière simultanée. Convergence en E. Cette transition ne devient vraie qu'après la fin des étapes précédentes. Voilà une autre structure, sélection de séquences. Cette structure, elle permet de faire un choix unique d'évolution entre les séquences. C'est-à-dire, soit on va suivre cette séquence, ou bien l'autre séquence, c'est-à-dire celle-ci, selon la condition qu'elle se réalise en premier temps. Si cette condition se réalise, bien sûr qu'on va prendre ce chemin. Si cette condition se réalise, on va prendre ce chemin-ci. À ce niveau-là, nous avons une convergence, une divergence en O, et cette partie-là, nous avons une divergence en O. Voilà deux autres structures qui sont des cas particuliers de la partie O, de choix de séquences, le saut d'état. Si la condition B est vraie, on va continuer notre évolution. Si la condition B-bar se réalise, on va sauter cette séquence. Et structure répétitive. Qu'est-ce qu'il dit cette structure ? On va répéter cette séquence tant que cette condition est vraie. Lorsque la condition A devient vraie, on va continuer notre évolution d'une manière normale. On va faire par la suite des applications concernant ces deux structures. On passe à la partie suivante, cas particuliers des choses, à savoir réceptivité toujours vraie, condition, c'est-à-dire condition toujours vraie, le passage de l'action de l'étape 4 à l'étape 5, il ne nécessite rien. Le système va passer directement à l'étape suivante, cette réceptivité, on l'utilise souvent dans le cas de convergence en A. Et temporisation. Parfois, nous avons besoin dans notre système de créer une temporisation. On va lancer la temporisation et pour qu'on puisse évoluer vers l'étape suivante, on va attendre la fin de cette temporisation. Qu'est-ce qu'on fait dans la transition ? Qu'est-ce que signifie cela ? T, c'est-à-dire la temporisation qu'on a actionnée dans l'étape 4, elle va durer 6 secondes. Ou bien, on peut l'écrire de cette façon-là. 6 secondes, x, c'est-à-dire l'étape 4. Encore une fois, la temporisation que nous avons actionnée dans l'étape 4, elle va durer 5 secondes. C'est deux cas particuliers à savoir pour le moment. On passe maintenant à une application qui illustre les séquences ou bien les structures que nous avons déjà vues. Exemplaire de structure, E. Exemplaire avec branchement, E. Qu'est-ce qu'il fait ce système ? Après appui sur départ cycle, ce bouton-là, les deux chariots partent pour aller-retour. Ils font un parcours aller-retour. Nous, ou des particules, ne peuvent se faire que si les deux chariots sont à gauche. C'est-à-dire qu'on ne peut relancer le système que dans le cas où ces deux chariots reprennent leur place. G signifie capteur, capteur gauche, D capteur position droite, G action gauche, D action droite. Voilà notre système. Lorsqu'on va appuyer sur le bouton-poussoir et les deux chariots sont en position gauche, notre système évolue. Voilà. Si vous remarquez très bien que dans une structure parallèle, simultanée, l'évolution de séquence est indépendante. mais la poursuite en convergence en E ne se fait que si les deux actions avant cette transition sont actives. Quatre actives, sept actives, c'est-à-dire on pourra poursuivre notre évolution. Le voilà, le cycle se reprend. Je vous laisse avec cet exercice d'application, exemple avec branchement OU. Nous avons arrivé au terme de ce cours. Chers élèves, prenez soin de vous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada